La première question, Hassan Ammarik, concerne, est-ce que les événements du 15-9 ont perturbé le système de contrôle des frontières et le système frontalier instauré depuis 20 ans maintenant ? Seulement pour vous clarifier que le système vraiment a été perturbé, donc cette approche-là qui est menée par le Maroc et l'Espagne, et quand je dis l'Espagne, c'est l'Union Européenne, c'est un système qui n'est pas basé sur des objectifs de développement de la région, d'une façon de créer, donc avec des projets pour les jeunes. Et ce n'est pas seulement que la région, sachant que la question des jeunes ou des adolescents ou des mineurs qui ont parti au nord du Maroc afin de faire la traversée, il y avait des mineurs de Pnymenlal, il y avait des mineurs de Jdita, il y avait des mineurs de tout le Maroc. Donc voilà la question, ce n'est pas seulement sur la question des frontières, la gestion des frontières, qui est gérée d'une façon vraiment sécuritaire, plus qu'une approche de développement et qu'une approche, une vision pour ces jeunes-là, sachant que beaucoup de secteurs sociaux, soit la santé, soit le travail, soit l'enseignement. Maintenant, au niveau de l'enseignement, on entend dans les écoles, même les écoles primaires, on entend que les gens veulent immigrer parce qu'il y a ce qu'on appelle l'horizon de l'avenir-là, il est stagné et vraiment les gens, ils voient que la situation va pire en pire. Ça d'une part. D'autre part, que la gestion maintenant au niveau de Frontex, l'Agence européenne des gardes frontaliers et des maritimes, oui, maritimes, elle est gérée dans le cadre de deux axes, externalisation des frontières et militarisation des frontières. Donc l'Union européenne joue le rôle que veut sécuriser ces frontières. Cependant, les pays du Sud vivent dans des situations... Les pays du Sud vivent dans des situations vraiment qui sont critiques, soit au niveau politique, soit au niveau social. Donc cette approche-là de l'Agence, de l'Agence de l'Union européenne, c'est une approche qui aggrave la situation et qui va mener à des... Je voudrais vous demander, est-ce que ces événements aussi vont faire réfléchir dans le sens soit positif ou négatif ce système de frontalier qui est installé ? On sait qu'il y a eu une barrière. L'Espagne avait promis un moment d'enlever la barrière, mais elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une évolution à la fois peut-être positive ou négative de la gestion de ce système frontalier, à la fois à Bénilien, mais aussi à César ? Ça va être très négatif en ce moment-là. En ce moment-là, l'Union européenne se focalise sur sécuriser ces frontières. Donc, même si ça va coûter très cher pour les pays du Sud. Donc, si j'ai compris la question, c'est que le Maroc, il est dans une situation où il ouvre un débat public sur la question. Un débat public dans les secteurs concernés, les secteurs ministériels concernés, et la société civile il faut qu'il y ait un débat. Sinon, le Maroc, au niveau politique, envers l'Union européenne, et envers même sa population, et envers l'opinion publique, il va garder le droit. On va y arriver à un point vraiment de... Non-retour, quoi. Ah oui ? De non-retour. De non-retour. Donc, c'est pour cela qu'il faut un débat public, un débat public sur la question de la migration et les jeunes qui essayent de... Parce que chaque fois qu'on sert... sur les frontières, on a un sujet sur la sécurité où le rachbat de la chabeb est un débat et un débat public. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Les jeunes, surtout les jeunes. Les lycéens, les élèves, les gens qui ont chômage, ou la... Voilà, il faut un débat. Il faut un débat.